Et donc, notre politique, notre objectif est celui-là. Nous devons produire. Il n'y a pas autre chose que de produire, de faire en sorte que cette production soit la plus maximale possible et que cette production puisse permettre à la société, à son personnel de se retrouver. Sur quel moyen nous comptons ? Je crois que c'est là vraiment l'essentiel de la question. Nous comptons d'abord sur la volonté, la détermination du chef de l'État qui l'a toujours répété, qu'il faut que l'Amnibar soit relancée, qu'elle arrive au niveau de la production qui a toujours été la sienne. Donc, nous comptons sur la détermination du chef de l'État et nous savons qu'en tant que chef suprême, il peut nous permettre d'avoir tout ce dont nous avons besoin pour relancer cette société. Deuxième atout sur lequel nous comptons, évidemment, ce sont les réserves. L'Amnibar a beaucoup de réserves de diamants qui ont été certifiées à un certain moment de l'histoire, qui sont connues et ces réserves sont là. C'est un atout majeur. Troisième atout, c'est le personnel. Le personnel de l'Amnibar a eu des difficultés énormes. Il y en a qui ont des arrêtés de salaire de plus de 200 mois, mais ils sont toujours là, debout. Et ils attendent pour faire quoi ? Travailler. Et ça s'est vu quand nous sommes arrivés et nous avons dit « Nous allons pouvoir démarrer la production », on a vu ce personnel à la maison. Et nous avons commencé à produire. Et dernier atout, pour l'instant, c'est un peu la volonté de l'équipe que le chef de l'État a mis en place. La volonté et la détermination d'arriver à faire ce qui est faisable parce qu'on dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de solution. Et c'est un peu ma philosophie à moi. Il n'y a pas d'impossible. L'impossible n'est pas français. Et donc, notre détermination fera que nous allons arriver à ce que nous voulons faire dans cette société. Maintenant, pour faire tout ça, il faut des moyens financiers. Ça, c'est évident. Donc, on ne peut pas produire sans moyens financiers. Mais, personnellement, je me dis toujours qu'il faut d'abord l'intelligence, la volonté, la détermination. Et ensuite, on trouve les moyens. Parce que si vous n'avez pas d'idée claire, si vous n'avez pas de plan clair dans votre esprit, vous pouvez vous donner tous les moyens qu'on va vous donner. Vous n'en ferez rien. Et je me demande si ce n'est pas un peu ça qui a fait que la Nuba je n'irai pas jusqu'à dire cela. Et donc, nous avons commencé à chercher le moyen pour démarrer la production. Il est vrai que nous avons trouvé des engins qui étaient immobilisés pour des raisons dégénérées, quasi ridicules. parce que nous avons des engins qui ont à peine quelques heures de fonctionnement. 5 000 pour un tracteur, pour un engin de production. 5 000 heures, c'est très peu. Donc, nous avons des engins qui n'ont que 5 000 heures, 7 000 heures. Il y en a très peu qui ont atteint le niveau maximal de leur... Donc, ces engins ont été immobilisés pour des problèmes tout à fait dérisoires. Et donc, l'ensemble de l'équipe s'est mis au travail. Et nous avons, avec les moyens de bord, les moyens de bord que je ne peux pas vous donner, je ne peux pas vous donner, je suis à peine ridicule. Les moyens de bord, nous avons démarré la production depuis décembre 2023. Voilà un peu comment nous pensons faire dans cette société, avec quels moyens nous comptons aller de l'avant. Je vous dirai jusqu'à ce niveau que nous avons commencé la production début décembre et à la fin du mois de janvier, nous avons fait 53 000 carats de diamants. Ce qui revient à peu près à une production de 300, 400 000 carats sur l'année, si on reste sur ce rythme-là. Mais c'est un rythme ultra-minimum. Pourquoi je dis ultra-minimum ? Parce que nous avons démarré avec une seule pelle, une seule chargeuse, une seule laverie, deux camions. Et donc ça, c'est vraiment l'outil ultra-minimum. Pour un fonctionnement normal, nous devons avoir à peu près 10 dans chaque catégorie de ces engins-là. Et donc, si nous arrivons à avoir 7 outils de production à ce niveau-là, je pense que la production va être multipliée par 10. Pourquoi pas par 20 ? Parce que, historiquement, je vous dirais que le niveau de rentabilité d'Amiba est estimé à 7 millions de carats par an. Et que l'Amiba a déjà atteint une production quand elle était au sommet de sa gloire, dans les années 90, 90 pour les Français. L'Amiba a produit jusqu'à 9 millions de carats par an. Effectivement, depuis que nous sommes arrivés, mais c'est un problème que nous avons trouvé, nous avons trouvé que nos frères, qui s'appellent les Bacuang, qui s'appellent les Bacuang peut-être parce qu'ils sont sur le sol, dans la ville des Bacuang, avant tout le monde. Je peux les comprendre. Mais moi aussi, je peux me dire que je suis un Bacuang parce que j'ai étudié ici. L'école primaire, j'ai étudié ici en Bacuang. J'ai grandi une bonne partie de ma vie ici en Bacuang. Donc, j'ai été citoyen ou quoi ? Répertorier la commune comme citoyen de la ville du Grouman. Donc, je peux me dire que tout ça, c'est une manière de digresser un peu. Mais ceux qui s'appellent les Bacuang se sont mis dans la tête que le sol leur appartient. Tout ça, à la suite d'une convention qui a été signée avec les Belches, au temps colonial, et dans la convention, on disait quand on a exploité une mine, elle est épuisée, on doit rétrocéder les terres aux origines, aux chefs de Bacuang. Ça, c'est la convention qui l'est stipulée. Mais vous savez qu'une mine pour être déclarée épuisée, il faut vraiment beaucoup pour nous montrer que la mine est épuisée. Parce qu'ici, sur le polygone de la Nibar, des endroits où on avait déjà exploité, on revient, on exploite, il y a toujours du diamant. Donc, on ne peut pas dire que les mines sont épuisées, qu'on rétrocède le sol. Mais plus important, c'est cette notion de sol qui appartiendrait au Bacuang. Au temps colonial, peut-être, c'est une notion qui pouvait être défendue, parce qu'on parlait aux étrangers. Mais depuis l'indépendance, il y a une loi, je crois qu'elle a été votée dans les années 1970, il y a une loi qu'on appelle la loi Bacaljique, quand cette loi dit quoi ? Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Donc, les Bacuangas, chefs couturiers qui soient, qui qu'ils soient, ne peuvent pas se prétendre propriétaires des sols, et encore moins du patrimoine de la Nibar. Pourquoi j'ai dit le patrimoine de la Nibar ? Parce que je vous ai parlé de l'actionnariat État-Cibeka. Et donc, dans les 80% que l'État oppose aux 20% de Cibeka, il y a tout ça, les terres, les mines, tout ça s'est répertorié dans ce 80%. Et donc, on ne peut pas se permettre aujourd'hui, et surtout pas permettre à ceux pour lesquels la Nibar travaille. Finalement, cette Nibar, elle travaille pour qui ? C'est pour les originaires de la Nibar, qui sont les propriétaires de la ville. D'ailleurs, si cette ville existe, c'est grâce à la Nibar. Donc, les Bacuangas peuvent se glorifier d'avoir une ville qui a été créée par la Nibar. Et donc, dès lors que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, et plus encore, cet espace qui a été délimité, cédé à l'Amibar, tant que l'Amibar ne l'a pas restitué à l'État, personne ne peut se permettre d'en faire usage, quel qu'il soit, quel que soit cet usage. Donc, il y a des exfoliations qui sont faites de manière tout à fait anarchique. Et je suis content que vous ayez posé la question, parce que ce problème, nous l'avons abordé dès que nous avons pris la direction de la Nibar, de manière tout à fait diplomatique. Nous avons approché les Bacuangas pour dire qu'il faut que nous puissions nous entendre. Parlons, trouvons les solutions à l'amiable. Parce que la Nibar travaille pour vous. La loi, comment on appelle cette loi minière, elle a décrit les rapports qui doivent exister entre ceux qui exploitent les sols dans une région et les communautés environnantes. Donc, l'exploitant ici, l'Amibar, doit prendre en charge les communautés environnantes en répondant à leurs besoins, en donnant les minimums dont ils ont besoin. Et la loi détermine tout cela. Et si vous avez besoin qu'on fasse quelque chose pour eux, parce qu'entre autres, ils leur demandent, c'est quoi ? C'est que l'amiable ne s'occupe pas d'eux, les enfants ne sont pas engagés d'amiable, etc. Je dis, bon, tout ça, ce sont des choses qu'on peut faire, mais le plus important, c'est quoi ? Qu'il y ait une paix sociale. Arrêtez de toucher au patrimoine de l'Amibar. Parce que vous êtes en train de déstabiliser l'État qui est actionnaire d'Amibar. Déstabiliser pourquoi ? Parce que vous êtes en train de diminuer ses parades dans ce partenariat avec l'actionnaire minoritaire. Et l'actionnaire risque un jour de se dire, ben oui, moi, je... etc. Par exemple, nous avons parlé... On a eu l'impression que ça allait, mais malheureusement. Et aujourd'hui, la seule solution, pour répondre à votre question, c'est l'État qui doit... C'est la force de l'État public, de l'État qui doit... La force publique qui doit pouvoir résoudre ce problème. Et nous avons déjà obtenu de la part de toutes les auteurs, de toutes les instances, en commençant par le ministère de Titres fonciers, qui nous a reconnus dans ses droits.